Donc je vais parler de Wittgenstein et du langage. Wittgenstein est vraiment, et je le redisais hier quand on nous demandait nos premières lectures, nos citations fétiches, c'est vrai que c'est un auteur qui est vraiment très important pour moi et je crois, mais comme beaucoup d'un philosophe certainement, mais qu'il a cette capacité aussi de transformer vraiment la façon dont on conçoit la philosophie elle-même, de changer profondément la méthode de la philosophie et donc c'est vraiment un philosophe qui a, on le dit parfois, c'est peut-être pas le bon mot, mais il a aussi une sorte de valeur thérapeutique, c'est-à-dire qu'il vous fait vraiment voir à la fois la philosophie et la réalité autrement et c'est vraiment par la place qu'il donne au langage, donc à cette philosophie du langage qu'il a développé puisque bien sûr Wittgenstein n'est pas du tout le premier à avoir parlé de langage, bon beaucoup de philosophes l'ont fait avant, depuis l'antiquité, des philosophes très importants que Ali Benaklouf s'y présente, comme Frégueux, ont aussi vraiment produit ce qu'on a appelé ce tournant linguistique, mais Wittgenstein est vraiment le premier à avoir montré que la philosophie du langage c'était vraiment la philosophie de l'humain en tant que le langage et sa forme de vie, donc c'est vraiment un lien entre le langage et la vie, et la vie humaine et pour arriver donc à cette idée que le langage est la pratique du langage, donc pas le langage comme entité, comme système de signes, de symboles ou comme élément des pratiques humaines mais vraiment le langage en tant qu'il est dit et prononcé dans une société, dans une forme de vie, c'est ça qui fait aussi la pertinence très large de Wittgenstein, et c'est vrai que quand on m'a demandé ma citation, puisque un certain nombre d'entre nous nous demandent qu'on est ici, citation fétiche, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais je pensais à ce passage des recherches philosophiques où Wittgenstein dit c'est ce que les humains disent qui est vrai et faux et ils s'accordent dans le langage qu'ils utilisent. Alors ça paraît complètement absurde de dire c'est ce que les humains disent qui est vrai et faux parce que ça conduit souvent les gens à dire que Wittgenstein est une espèce de relativiste qui dit que tout ce que les gens disent peut être considéré comme vrai ou faux, mais ce qu'il veut dire par là, et c'est pour ça que vous avez toute sa philosophie du langage là, c'est que ce dont on peut dire que c'est vrai et faux, c'est vraiment ce que les humains vont dire dans telle ou telle situation et dans le monde, donc la réalité de l'échange linguistique et de la pratique du langage et donc même si bien sûr Wittgenstein a écrit beaucoup, même s'il a publié de son vivant qu'un seul livre, donc le tractatif, c'est vrai que la pensée de Wittgenstein et sa conception du langage revient aussi à une pratique du langage oral aussi, au sens où le langage est dans des jeux de langage et donc dans des situations. Et donc c'est vraiment la dépendance aussi de la signification qui est vraiment le concept très central de la philosophie du langage contemporaine, donc là-dessus Wittgenstein le partage avec beaucoup d'autres, mais l'idée que le sens et la signification sont déterminés par l'usage, parce que nous en faisons, et donc la signification c'est l'usage, c'est aussi vraiment quelque chose qui est très central et très transformant pour définir la philosophie puisque c'est quelque chose d'ailleurs qui est dit par Wittgenstein, que c'est l'usage qui fait le sens, c'est quelque chose que Wittgenstein dit extrêmement tôt dans sa philosophie, il dit ça dès le tractatus, donc en 326, pour reconnaître le symbole dans le signe, il faut considérer l'usage pourvu de sens. Donc l'idée très centrale aussi chez Wittgenstein, c'est que, donc là, et donc c'est ce qui fait le lien, qui est assez essentiel entre sa première philosophie, dont je dirais quelques mots, et sa seconde philosophie, c'est donc l'idée que s'il y a du sens quelque part et dans le langage, c'est en fait c'est nous qui produisons ce sens, c'est nous qui donnons du sens et donc c'est un sens si nous pouvons lui en donner, même si ça nécessite de l'acrobatie, d'imagination pour lui donner ce sens. Et donc c'est vraiment toute cette dimension de la seconde philosophie de Wittgenstein, c'est quelque chose que l'on va trouver dès l'origine de son œuvre, mais ce que Wittgenstein a découvert, c'est vraiment que le langage est quelque chose qui va faire partie de notre vie parce qu'il est appris, on l'apprend et donc il est transmis en fait par les générations précédentes. Si vous regardez ce texte, peut-être le plus central pour moi de Wittgenstein, donc les recherches philosophiques, c'est un texte qui s'ouvre de façon assez curieuse par une citation de Saint-Augustin, où Saint-Augustin décrit comment il se souvient d'avoir appris le langage, donc c'est un peu curieux, il voyait les gens, les adultes prononcer des mots et il mettait en correspondance ces mots avec des réalités, donc ça peut paraître une vision un peu simpliste, celle de Saint-Augustin, et Wittgenstein va la critiquer, mais c'est très important qu'il commence avec cette vision-là, parce qu'il veut vraiment mettre en tête de son lecteur deux choses. D'abord, et bien que le langage est toujours là avant moi, donc c'est vraiment un héritage, c'est quelque chose que je dois me réapproprier, à quoi je dois donner un sens, mais il est toujours déjà là, donc on est une naissance dans le langage, et de sur quoi, donc ce langage est toujours au départ quelque chose comme une langue étrangère, parce qu'il commence par une citation en latin, donc on est plongé dans un langage dans lequel il faut finalement apprendre à s'orienter, et dans lequel on a donc cette dimension d'exploration. et c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel à notre compréhension de la nature du langage que le langage soit appris, et il ne peut être appris que d'autres personnes. Et ensuite, ce qui est essentiel aussi, c'est que le langage soit parlé et dit par une voix humaine, une voix humaine, et donc s'il y a une voix humaine, et bien c'est à l'intérieur d'un contexte, d'une conversation, et donc Will Gassain va toujours s'intéresser d'abord à notre accord dans le langage, c'est un passage de la citation par laquelle j'ai commencé, donc on s'accorde, donc c'est ce que les humains disent, et ils s'accordent dans le langage, donc c'est cet accord dans le langage, donc cette espèce de concordance et d'harmonie, qui va en fait déterminer ensuite l'expression individuelle. Et ensuite, donc ce que veut faire Will Gassain, c'est revenir à une forme ordinaire du langage, au langage quotidien, et il dit très souvent qu'il veut ramener les mots à la maison, alors c'est vraiment le thème de ce colloque aussi, la maison, on en a parlé hier, bien chez Will Gassain, il y a un thème architectural très fort chez Will Gassain, il a voulu lui-même construire une maison pour exprimer sa philosophie, mais il y a aussi cette idée de ramener le langage à la maison, avec l'idée d'une sorte de lieu naturel et originelle du langage, et donc c'est cette capacité que le philosophe peut avoir, comme une sorte de berger, de pasteur, de ramener les mots, qui va l'intéresser. Et donc ce qui va l'intéresser dans le langage, c'est cette pratique, ces usages, puisque ce sont les usages qui donnent sa vie, leur vie au signe, et cette idée, donc la vie du langage, elle va être produite, non pas par quoi que ce soit de psychologique, et donc par l'esprit, mais en fait par la pratique, donc il y a cette dimension très anti-psychologique de Will Gassain, dès le départ, c'est aussi un élément qui est indispensable pour comprendre vraiment ce qu'il a voulu faire, puisque là il y a vraiment cet héritage extrêmement puissant, donc chez Will Gassain de Frege, avec le sens de la signification, cette définition de la signification chez Frege et cette distinction entre sens et référence, alors on en parlera peut-être plus dans la discussion, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est peut-être un peu technique, mais cette distinction qu'opère Frege entre sens et référence, donc la façon dont on accède à l'objet et donc l'objet lui-même, visait d'emblée déjà à donner une définition de la signification qui ne soit pas donc ancrée dans les esprits individuels, mais qui objectivise en quelque sorte la signification, et donc l'idée de rompre en fait, et c'est peut-être ça, ce qu'on appelle le tournant linguistique, Linguistic Turn, c'est vrai que c'est une question, c'est un thème qui a traversé vraiment toute la fin du XXe siècle, avec cette idée qu'il y a eu un moment intournant avec l'invention de la philosophie analytique du langage, et donc le tournant linguistique c'est vraiment quelque chose qui démarre avec Frege, et avec la façon dont Wittgenstein va reprendre Frege, puisque la signification ne va chez l'un et chez l'autre, même s'il y a beaucoup de différences, donc Ali m'excusera de les mettre ensemble en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour l'un et l'autre le tournant linguistique et recentrer donc la pensée vers le langage, c'est donc de considérer que le langage, tout est là dans le langage, en gros tout est là, il n'y a pas besoin de l'esprit humain pour donner vie ou donner sens au langage, et donc quand Frege par exemple parle des représentations, des pensées, c'est toujours en un sens objectif, quelque chose qui va exister indépendamment en fait, de ce que quelqu'un peut penser ou se représenter. Et donc la révolution qu'opère Frege et Wittgenstein, donc cette réforme linguistique que produit la philosophie du langage ordinaire, c'est vraiment l'idée que dans le langage en fait vous avez tout ce qu'il faut, on a eu pas besoin d'outils supplémentaires pour penser l'articulation du langage avec la réalité. Alors là j'introduis un nouveau terme, puisque c'est vrai que le tournant linguistique a aussi été une transformation radicale des conceptions du langage, puisque c'est vraiment attirer l'attention sur la capacité du langage à représenter et à figurer le réel directement. Donc c'est cela en fait la relation entre le langage et la réalité, donc ce qu'on peut appeler d'ailleurs la première philosophie analytique, c'est vraiment une philosophie qui va essayer donc de montrer la structuration commune du langage et de la réalité. C'est le projet de Frege, c'est le projet du Tractatus. Donc ça c'est une phase extrêmement importante, puisque ça a permis de montrer en fait quel était le but d'une philosophie du langage. C'est pas par exemple d'examiner les langages comme le fait la linguistique, c'est pas examiner les pratiques de langage, mais c'est vraiment essayer de comprendre comment le langage lui-même est un outil d'exploration et de description de la réalité. C'est-à-dire donc dire ce que nous disons, examiner nos propositions, c'est en fait nous donner un accès à la réalité. Donc c'est ça en fait la philosophie du langage, et c'est pour cela que vous avez toutes ces propositions extrêmement mystérieuses de Wittgenstein dans le Tractatus. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire cet ouvrage qui est très court, mais bon, assez obscur, en tout cas pas facile, peut-être pas facile à lire, mais qui donne vraiment l'impulsion première de la philosophie du langage, puisque c'est vraiment l'idée que c'est en examinant le langage qu'on va clarifier, donc élucider, comme disait Javier Leprès tout à l'heure, élucider des questions philosophiques. Et c'est pour cela que dans le Tractatus vous avez d'abord le monde qui va être constitué de faits, puis des propositions qui vont donc décrire le monde parce qu'elles sont des images logiques du monde et des propositions donc qui vont montrer leur sens. Et donc là on va avoir une articulation très forte, alors qui va se faire autrement par la suite, mais une articulation très forte entre donc la structure de la proposition et puis celle de la réalité, avec évidemment un primat donc à cette question du sens, puisque ce que Wittgenstein dit, et là aussi c'est une proposition très influente du Tractatus, il va dire que comprendre une proposition c'est savoir ce qui est le cas quand elle est vraie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas une méthode de vérification seulement, mais c'est vraiment aussi un lien entre le sens et la vérité. Donc la proposition va montrer ce qui se passe quand elle est vraie. Vous voyez que là on a vraiment cette articulation réaliste en fait entre le langage et la réalité elle-même. Et on a un élément supplémentaire qui va être très influent ensuite, qui est donc cette idée qu'on ne peut pas avoir deux pensées qui soient dénuées de sens. C'est-à-dire que le langage va délimiter en fait les possibilités de la pensée elle-même. Excusez-moi, ça résume un peu rapide, mais c'est ça toute la radicalité du Tractatus. Vous l'avez là, c'est vraiment cette idée qu'on ne peut rien penser, donc qui ne soit pas dans les règles de la logique et de la construction, donc de la phrase à l'intérieur du langage. Et donc les conditions du sens vont être les conditions de la pensée en tant que telle. Et alors là c'est extrêmement important parce que c'est vraiment cela qui donne cette portée réaliste. Parce que si vous n'avez pas cette dimension réaliste de la philosophie du langage, vous perdez en fait la force de cette philosophie. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs ça extrêmement bien, un peu plus clairement que Wittgenstein, à vrai dire c'est Austin qui a été très influencé par lui, John Austin. Donc l'inventaire des performatifs, mais qui s'est beaucoup intéressé aussi à la portée réaliste du langage. Et Austin va dire qu'on ne regarde pas seulement les mots qu'on fait de la philosophie du langage, mais comme il dit, on regarde aussi les réalités dont on parle avec les mots. Donc parler du langage, c'est parler directement de la réalité elle-même. Et donc cette forme d'importation en fait de la philosophie du langage vers l'accès en fait plus direct au réel, donc par le langage que par la réflexion ou des concepts plus spiritualistes. Et c'est vraiment cela qui est central dans cette philosophie du langage. Et donc il y a un livre de Yann Hacking, assez ancien, qui date de 75, qui s'appelle « Why does language matter to philosophy ? » Pourquoi après tout on s'intéresserait au langage ? Alors est-ce qu'on s'y intéresse comme un phénomène parmi d'autres, une capacité de l'humain ? Bien sûr, mais c'est surtout parce que donc la philosophie du langage s'occupe de ce dont parle le langage, à savoir la réalité. Et donc c'est ça en fait que l'on a dans le Tractatus, mais c'est vrai que cette définition elle ne suffit pas, puisque c'est vrai qu'il faut aussi savoir comment en fait, en décrivant le langage, on va arriver à la réalité, c'est-à-dire en quoi la description de ce qui est dit va nous rapprocher de la réalité en tant que telle. Vous voyez, il fallait ce premier pas déjà qu'il y ait cette approche logico-linguistique et non-psychologique, on va dire que tout ce qu'on a en fait à disposition, c'est le langage. Et ensuite, on va avoir toute cette phase de Wittgenstein, alors il y a une phase intermédiaire entre son premier livre, le Tractatus et le second, donc les recherches philosophiques. On pourrait dire qu'il y a vraiment, voilà, l'œuvre de Wittgenstein, c'est vraiment ces deux grands ouvrages. Après, il y a eu énormément de choses qui ont été publiées, comme ces cours avec le Blue Book, qui est extrêmement intéressant aussi pour la philosophie du langage, il y a eu tous ces textes aussi sur la philosophie de la psychologie, il y a la philosophie des mathématiques, donc il y a vraiment une œuvre de Wittgenstein qui est absolument pléthorique et vraiment très commentée. Mais si on reste vraiment sur cet angle, donc la philosophie du langage, c'est ce qui va m'intéresser, et c'est là que je me sépare d'Ali, donc c'est le moment où Wittgenstein va s'intéresser finalement à ce à quoi, ce dont on se préoccupe dans le langage. Et il va dire, alors ça c'est dans les remarques philosophiques, un texte intermédiaire, nous arrivons à la question apparemment triviale de ce que la logique compte pour un mot, si c'est la marque à l'encre, le son, s'il est nécessaire que quelqu'un y relie ou y relie un sens, et c'est manifestement la façon de voir la plus fruste qui est ici la seule correcte. Donc ce que va dire Wittgenstein, c'est qu'en fin de compte, ce qui va nous intéresser dans le langage, ça ne va pas être seulement la proposition en tant que, structurée logiquement, donc ça ne va pas être seulement le sens en tant qu'entité autonome, mais c'est vraiment la réalité même du langage, le fait qu'on vit dans un monde où on a des signes, quand je suis en cours je dis, il y a la craie, sur la trace de la craie, sur le tableau, il y a les livres dans leur matérialité, il y a les signes qui sont affichés là, en fait on est dans cet univers et on a donc cette réalité même du langage, et donc Wittgenstein va ajouter, mais c'est toujours dans le même texte, nous parlons du phénomène spatio-temporel du langage, non pas d'un fantasme ou une digne, d'une chose non-spatiale et non-temporelle, mais nous en parlons comme des pièces d'un jeu d'échecs en indiquant les règles du jeu et non pas en décrivant leurs propriétés physiques. Donc la rupture de Wittgenstein avec la philosophie analytique première, logiciste, c'est se dire qu'on ne s'intéresse pas seulement à des structures, mais on s'intéresse à des mots, à des livres, à une réalité donc de la vie du signe, et c'est cela qui est crucial dans toute cette seconde philosophie, et c'est ça aussi qui va faire de Wittgenstein un auteur si pertinent pour toutes sortes d'autres domaines comme la littérature ou aussi l'analyse, donc l'analyse sociologique. Donc de ce point de vue là, on a vraiment cette découverte, alors c'est la seconde découverte de Wittgenstein, mais elle est très liée à la première, vous allez voir pourquoi, cette découverte de Wittgenstein, qui est que si on veut vraiment explorer cette capacité du langage à accéder à la réalité, et bien il faut l'explorer dans le détail des pratiques et des usages linguistiques. Et c'est pour cela que dès le cahier bleu, qui est aussi un texte très intéressant, parce que c'est les premiers cours que Wittgenstein a fait lorsqu'il est revenu à Cambridge, après dix années de silence après le Tractatus, et bien il pose la question qu'est-ce que c'est que la signification d'un mot, donc il revient finalement à la question du Tractatus, mais il va dire qu'en réalité on ne peut pas poser les questions de façon générale, et que la question même de la signification si on la pose de façon globale, et bien on ne va pas y arriver, ce qu'il faut c'est vraiment demander ce que nous faisons avec tel ou tel mot, dans telle situation, très spécifique. Donc il va dire, non c'est pas Lucadien, c'est Stanley Cavell qui est un interprète très lucide de Wittgenstein, c'est comme si chaque mot requérait en fait une déduction transcendantale, c'est ça, chaque usage, donc c'est cela, donc l'attention à ce que les hommes disent, et du coup les hommes, les humains, je traduis par humain, et donc la question est du coup d'examiner les usages ordinaires. Alors l'intérêt d'examiner les usages ordinaires, et bien on est perceptible que dans ce projet général, d'une philosophie du langage qui va élucider le rapport, donc de l'humain à la réalité, et donc c'est cette capacité, donc, que l'on va avoir à s'intéresser à ce qui est, donc, énoncé en particulier dans telle situation, donc c'est cela en fait qui est au cœur de cette philosophie de Wittgenstein, et c'est aussi pour cela que les recherches philosophiques sont obsédées par cette question du dressage, de l'éducation, et donc de l'apprentissage du langage, et c'est aussi donc pour cela, et c'est ça la caractéristique aussi de cette philosophie, qu'on va appeler philosophie du langage ordinaire, alors évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est que cet ordinaire, pour moi est-ce qu'on va qualifier en fait cette vie ordinaire, c'est vraiment à cela en fait que doit nous rattacher donc le langage. Et donc, là se pose une question très, la nouvelle, très intéressante, et là qu'on ne va pas trouver dans le retractatus, qui est la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se dit ordinairement en fait, qu'est-ce que c'est que le langage ordinaire. Donc là, il y a une dimension extrêmement sceptique aussi dans cette question du langage ordinaire, puisque, évidemment, on pourrait vous demander à chacun, voilà, comment vous utilisez tel ou tel mot, mais ça ne va pas être forcément la même réponse chez chacun. Je parlais d'Austin tout à l'heure, c'est très intéressant, parce que la philosophie d'Oxford, dans le prolongement de Wittgenstein, a essayé d'explorer les sens, donc le langage ordinaire, et donc on avait, je ne sais pas, 4 ou 5 profs de philo d'Oxford qui se réunissaient les samedis matin pour déterminer quel était le sens ordinaire des mots en discutant entre eux. Donc, ça donne des choses extrêmement intéressantes, et c'est vrai qu'après tout, pourquoi est-ce que ça serait une petite communauté communauté de langue anglaise, par définition, qui va établir, finalement, ce que c'est que le langage ordinaire, et donc la question qui se pose pour la définition même de l'usage et du langage ordinaire, c'est vraiment, en fait, comment est-ce qu'on va établir ces usages, et c'est pourtant uniquement parce qu'ils vont être établis dans cet accord dans le langage et dans la conversation qu'on va arriver à fonder, donc, cette méthode qui part du langage ordinaire. Et vous voyez, c'est très important dans la mesure où, pour le premier Wittgenstein et la philosophie analytique du langage, il y a l'idée que ce qui fait le lien entre le langage et la réalité, c'est cette communauté de structures logiques, que Wittgenstein appelle forme logique, et qui va aussi s'exprimer dans des œuvres d'art aussi, dans l'architecture, dans la musique. Donc là, on a quelque chose qui va être structuraliste et qui va avoir une portée réaliste assez claire, même si, évidemment, c'est aussi un peu compliqué. Par contre, si on prend le langage ordinaire, comment est-ce qu'on peut arriver à donner cette même portée réaliste à des usages ordinaires partagés ? Eh bien, c'est vraiment en montrant, en fait, à la fois que le langage ordinaire fait partie de la réalité elle-même, donc la question de la réalité, du réalisme, va moins se poser, mais aussi parce que le langage ordinaire va quand même obéir, en fait, à des règles, avoir un fonctionnement et donc va aussi avoir une forme, mais qui ne va plus être une forme logique, qui va être ce que Wittgenstein appelle une forme de vie. C'est-à-dire que le langage, effectivement, va obéir à des règles, mais ça ne va pas être les mêmes règles que les règles logiques, et ça va être des règles de la vie ordinaire. Donc, comment est-ce que la vie ordinaire va être elle-même structurée par des règles ? Et c'est toute la question qu'on a chez Wittgenstein, et en particulier dans tous ses derniers écrits, en fait. Donc là, dans la deuxième partie des recherches philosophiques, qui est extrêmement riche aussi pour les observations, en l'occurrence, ce qu'il appelle grammaticales, donc la grammaire, la façon dont le langage va être gouverné, d'une certaine façon, et puis également dans toute une série d'écrits qui n'ont pas été publiés de son vivant, mais après, en particulier les remarques sur la philosophie de la psychologie, où, très curieusement, on va voir réémerger, en fait, la question de l'esprit, alors qu'elle avait été éliminée dans la première philosophie analytique et dans le tractatisme, et bien, dans toute la fin de l'œuvre de Wittgenstein, vous allez avoir à nouveau des questions philosophiques, mais entièrement réinvesties, en fait, par le langage. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est le langage qui va déterminer, donc, cette définition de l'esprit, et l'esprit va se définir par notre capacité d'expression singulière, donc, dans une capacité qui est également, donc, de langage. Mais, en tout cas, ce qui va, donc, donner cette normativité à la forme de vie, c'est vraiment l'apprentissage, c'est le fait que, lorsqu'on apprend un langage, on apprend ce que Vigacha appelle une grammaire, mais une grammaire, ça n'est pas l'intégration de règles applicables mécaniquement, mais c'est, en fait, apprendre un certain nombre de comportements et de réactions qui vont être appropriés ou pas, puisque, parfois, ne pas être approprié, c'est la chose à faire. Donc, il y a un passage de Kavel des Voix de la Raison, qui explique cela très bien, l'apprentissage de la forme de vie dans la grammaire, il va dire, l'enfant apprend la signification du mot amour et ce qu'est l'amour, c'est cela, donc, votre comportement, qui sera l'amour dans le monde de l'enfant, et s'il est mêlé de ressentiment et de menaces, alors, l'amour est un mélange de ressentiment et de menaces, et dans la recherche de l'amour, c'est cela que l'on recherchera. Si vous dites, je sortirai avec toi demain, promis, l'enfant apprend ce que c'est que la durée temporelle, ce que c'est que la confiance. Lorsque vous dites, mets ton manteau, l'enfant apprend ce que sont des ordres, ce qu'est l'autorité, et si donner des ordres est quelque chose qui vous angoisse, alors l'autorité elle-même sera quelque chose d'incertain. Donc, lorsqu'on apprend le langage, et c'est pour cela qu'il y a cette insistance sur l'apprentissage dans les recherches, on n'apprend pas seulement un vocabulaire et des règles d'ordre grammatical, mais on apprend les formes de vie qu'ils font de ces sons, les mots qu'ils sont en état de faire ce qu'ils font. Et c'est pour cela, par exemple, la notion de jeu de langage, dont je n'ai pas eu le temps de parler en détail, mais donc tous ces petits jeux de mots qu'on peut avoir entre amis, qu'on fait des allusions, ou au sein d'une famille quand on a un petit vocabulaire à soi, c'est ça en fait les jeux de langage, ce ne sont pas des espèces de situations abstraites, c'est vraiment ce rapport un peu intime et sensible au langage que l'on a dans les échanges de cette vie dans le langage, et bien tout cela c'est vraiment ce qui va constituer cette normativité du langage, et donc c'est vraiment ça qui est crucial, c'est-à-dire que la signification ne va pas précéder l'usage, l'usage est donc producteur de la signification, et on ne peut pas non plus dire que, par exemple, si vous apprenez un mot, et bien avec ce mot, parce que parfois la notion d'usage n'est pas trompeuse, on pourrait croire que quand on a un mot, on a une sorte de mode d'emploi avec, comme quand vous recevez un paquet Ikea, sauf qu'on n'arrive pas du tout en général à s'en dépêtrer, mais bon, en fait il n'y a pas du tout un paquet d'usages qui est associé à un mot, ça je veux dire, il critique ça très bien dans l'idée du corps de signification, c'est-à-dire que les usages ne sont pas prédéterminés, il n'y a pas de règles d'usage des mots qui vont être attachés aux mots, mais le fait qu'un mot existe va rendre possible toutes sortes de nouveaux usages auxquels nous-mêmes, nous n'avons pas pensé. Si vous regardez maintenant la profusion de nouveaux usages de termes classiques que donne par exemple le numérique, donc de nouvelles pratiques, c'est vraiment cela qui est extrêmement intéressant dans la notion d'usage, c'est qu'un mot va contenir évidemment toutes sortes d'usages passés, et c'est ça qui va en faire la force et l'épaisseur, mais aussi tous ces usages futurs qu'on n'a pas pensé. Et donc penser le sens dans ces termes-là, c'est peut-être cela qu'il y a de plus révolutionnaire dans cette idée donc de l'usage ordinaire, avec cette idée que finalement on va arriver à déplier vers de nouveaux usages, donc toutes sortes de pratiques linguistiques, et que donc on va pouvoir produire donc ces nouveaux usages avec, finalement par ressemblance, et c'est là que le concept de ressemblance de famille est très utile aussi, parce qu'on voit comment on arrive à la fois à créer donc de nouveaux usages, et puis à élargir nos concepts, donc c'est vraiment aussi une philosophie du concept, par donc cette pratique donc de l'usage, et donc vous voyez qu'il y a bien des règles donc de l'usage du langage, mais c'est vrai que ces règles ne peuvent pas être présentées comme un catalogue de règles. Donc Gachin dit cela très bien un moment dans les recherches, je veux dire, à propos d'une objection, parce que les recherches c'est tout le temps, c'est une sorte de dialogue interne, donc où il se fait des objections à lui-même, donc l'usage du mot n'est pas réglé, le jeu que nous jouons avec lui n'est pas réglé, on dit cela entre guillemets, et il va dire il n'est pas circonscrit partout par des règles, mais il n'y a pas non plus de règles par exemple pour la hauteur à laquelle, ou la force avec laquelle il est permis d'envoyer une balle au tennis, mais le tennis n'en est pas moins un jeu, et il a des règles. Donc il y a des règles effectivement de la vie ordinaire, c'est ces règles d'ailleurs, qui sont explorées dans le roman en particulier, qui sont explorées au cinéma, dans les séries télévisées, c'est pour ça que ça intéresse, puisque ça montre finalement toute cette sorte de normativité, des échanges et des relations, donc il y a des normes, mais c'est vrai qu'elles sont produites en fait, par les pratiques elles-mêmes, mais elles n'en sont pas moins rigoureuses et contraignantes. Donc c'est cela qui permet de dire que la forme de vie, donc, est le successeur, la successeur donc de la forme logique, dans la philosophie du langage, et c'est aussi cela qui permet, je terminerai là-dessus, puisque cette question de la forme de vie, elle est devenue assez massive, et c'est peut-être le concept d'Edgar Shania qui est le plus de succès actuellement, puisque c'est vraiment de dire que voilà, le langage, c'est donc une forme, voilà, c'est une forme de vie, ça n'est pas donc seulement une structure, une structure grammaticale ou un donné empirique, et donc c'est quelque chose qui produit une forme d'accord dans le langage, donc qui nous permet d'une part de nous accorder ensemble, d'autre part aussi parfois de dissonner, donc il y a l'accord comme harmonie, et puis il y a aussi la dissonance, le fait que dans le concert de l'harmonie du sens, et bien parfois il faut aussi ne plus être dans ce concert, et dire je n'appartiens pas en fait à cette communauté, à cette structure sociale, et en même temps je ne peux exprimer ce désaccord qu'à l'intérieur de cet accord. Et donc là il y a vraiment une dimension politique de la forme de vie qui a conduit un certain nombre de gens aussi à penser par exemple à la démocratie comme forme de vie ou d'autres pratiques, et donc c'est vraiment avec cette idée, et là on revient malgré tout au point de départ, de ce que c'est que le langage et l'expressivité, c'est vraiment aussi cette question de l'expressivité humaine et de trouver en fait sa voix singulière dans l'expression collective. Je pense que c'est ça en fait la question centrale maintenant, donc de la parole et du langage humain, c'est à dire savoir comment en fait on va pouvoir trouver sa voix dans le concert des voix. D'ailleurs en français, ce n'est pas le cas en anglais, mais en français le mot voix est le même au singulier et au pluriel, c'est vraiment intéressant, donc c'est vraiment une question donc de voix, et du coup alors que c'est vrai que c'était quelque chose qui avait été assez peu présent dans la première philosophie analytique qui essaie de rejeter avec la psychologie et la subjectivité, c'est vrai que ce qui intéresse le dernier William Klein, ça va être la façon aussi dont on va avoir une voix singulière et une subjectivité dans le langage même, mais ça n'est pas une subjectivité qui va être derrière le langage ou produite par lui, mais c'est vraiment la subjectivité de nos énoncés en tant qu'affirmant finalement notre capacité à dire le langage et à donner sens au mot, c'est cette subjectivité dans le langage qui est peut-être l'aboutissement donc de cette réflexion chez Will Genshain, donc sur le langage, la voix, donc et la question de la possibilité d'une expressivité individuelle dans le langage commun. Donc vous voyez, j'avais démarré avec cette question, cette affirmation chez Will Genshain qu'on ramène les mots à la maison puisqu'on va les ramener en fait du ciel des idées jusqu'au sol de la vie ordinaire et on les ramène chez eux un peu. En réalité, ce qui produit finalement aussi de toute cette attention au langage ordinaire et aux pratiques linguistiques, diverses façons que l'on va avoir donc d'avoir une voix, de se saisir de sa voix individuelle à partir de ce corpus de langage existant avant moi, mais finalement chacun doit arriver aussi à parler à partir de ce langage ordinaire. Vous voyez que cette façon donc de se saisir de sa propre voix est quelque chose qui n'est pas seulement en fait revenir à la maison, c'est vrai que c'est aussi une façon de dire qu'il n'y a pas de lieu aussi, il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a pas de maison pour le langage et que le Heimat dont parle Wittgenstein, il n'existe pas. C'est comme ce que dit Dorothée dans le magicien d'Oz, « There is no place like home » c'est ambivalent, puisqu'il n'y a pas de, évidemment il n'y a rien de mieux que la maison, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de lieu qui soit chez soi. Et donc je pense qu'un des apports de Wittgenstein dans son passage donc du langage comme description, représentation du monde jusqu'à donc cette conception du langage comme voie singulière à l'intérieur d'un accord, c'est vraiment une façon aussi de repenser cette question du langage comme étant sa maison. Si vous avez une semaine à tout. Je vais commencer. Commence, commence. Merci beaucoup pour ce thonocisme, c'est très difficile à faire en si peu de temps. C'est parti de l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir intentionnel dans les mots, je pense que c'est très très important parce que l'esprit n'est pas inducteur de l'usage, c'est l'antipsychologie de Wittgenstein et qui a terminé par l'idée que, en revanche, les mots peuvent être inducteurs d'esprit. Et justement, ce jeu entre les deux esprits, est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui. Entre l'esprit de l'antipsychologisme qui fait que maintenant malheureusement on est encore conclué dans ce psychologisme qui fait que les gens pensent que les mots enferment le sens, il y a une incarcération du sens dans les mots, on reste beaucoup là-dessus, mais le mot qu'est-ce qu'il peut dire, mais le mot qu'est-ce qu'il peut dire, c'est terrible, avec cette crampe mentale qui fait que les gens restent complètement dans l'idée que les mots signifient par eux-mêmes. Et en fait, après, les ouvertures que tu as tenues à la fin sur la voie d'expressivité, etc. avec cette idée que tout de même les mots et qu'ils nous ouvrent au champ de l'intentionalité et de l'intentionalité. Oui, je crois que c'est vraiment cela l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on va partir d'une conception de l'esprit qui va être extrêmement rigide, finalement, et qui va être critiquée par cet antipsychologisme, et maintenant on a chez Frégueux d'abord, Vigachin, avec l'idée que finalement, ce n'est pas l'esprit individuel qui va donner, ça va s'enforcer son mouvement au mot, et donc les mots ont leur vie, il y a cette vie du langage, et c'est l'usage, c'est le « nous » qui va donner vie au mot. Mais donc, à partir du moment où on accepte cette idée, on va au bout de l'antipsychologisme, c'est là qu'on est obligé d'aller dans cette philosophie de l'usage et de la philosophie du langage ordinaire, mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que c'est dans cette vie ordinaire, et la philosophie de l'ordinaire, qu'on trouve des ressources pour créer une nouvelle subjectivité dépsychologisée. Alors, il y a des penseurs qui ont essayé d'explorer cela d'une autre façon, comme Vincent Descombe, on va évidemment avoir une subjectivité sans psychologie, et là, ça serait quasiment une subjectivité sans sujet qui serait vraiment entièrement là dans la pratique linguistique. C'est un peu rapide là aussi. C'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a un futur, on ne peut pas les gens, mais on a des mots qui sont utilisés. Alors, je me demande, avec tous ces hashtags, je suis charlie, et la façon dont les gens utilisent les mots aujourd'hui, c'est une sorte de recherche comme ça. Je pense que c'est vraiment parce que Wittgenstein s'est intéressé à la présence des mots dans la réalité, qu'il y a eu d'abord toute cette dimension de la philosophie dont je n'ai pas parlé, même si j'ai parlé de la pragmatique, c'est-à-dire l'effet aussi des mots sur la réalité. Donc, c'est vrai que toute la question de la performativité, vous ne l'auriez pas, en fait, sans cette étape Wittgenstein, même s'il y a aussi une assez indépendante Wittgenstein, il y a vraiment cette idée-là du pouvoir des mots, et c'est vrai que j'aurais dû y insister plus dans la mesure où c'est aussi cela qui va faire vraiment la force réaliste aussi du langage. C'est aussi tout simplement que le langage est un des éléments les plus puissants de la réalité elle-même. Donc, on n'a plus finalement à se poser la question, voilà, il y a le langage, puis il y a la réalité, alors comment on va les faire coller ensemble puisqu'en réalité, tout ça, ça a collapsé ensemble. Ensuite, bien sûr, des exemples comme Twitter et, en gros, tout ce qui est expressivité, donc écrit, expressivité du langage écrit, mais qui n'est possible que parce qu'il y a effectivement cette forme de langage oral, de l'échange dans laquelle on est. Et donc, dans Twitter, c'est vrai que ce qui est vraiment frappant dans beaucoup de développement numérique, souvent, on va dire, mais finalement, on revient à une grande puissance de l'écrit, alors que nous, on s'est beaucoup intéressés au langage oral, langage ordinaire. C'est le retour, quand je parle de voix, c'est vrai que c'est le retour à des formes d'échanges vivants et orales, mais en réalité, il y a une très grande puissance de l'écrit, des moyens maintenant de transcrire directement l'oral en écrit, mais c'est vraiment un écrit qui est inséré dans cette forme de vie, dans le langage qui va être aussi oral. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à retirer, en fait, de ces formes très brèves d'expression, puisque ça rejoint aussi vraiment la notion de jeu de langage, parce que comment est-ce qu'on arrive à créer un univers, un univers lié évidemment aussi à des émotions, donc à des affects et à des effets, donc dans quelques mots. Donc là, c'est une sorte de réalisation du concept de jeu de langage qui est assez spectaculaire pour moi. Je m'étais très frappée par ce que vous avez dit un moment sur l'apprentissage du langage, par exemple, et je suis passée pour la façon bien, généralement, d'essayer de comprendre mieux. Oui, c'est très beau cette idée qu'il y a un terme, que les mots qu'on utilise avec un enfant vont terminer, en quelque sorte, une compréhension, mais comment ne pas rentrer justement dans la psychologie ? Enfin, voilà, comment déployer cette compréhension ? Oui, c'est vrai qu'en lisant les passages, je me disais, tiens, ça pourrait être entendu de façon psychologique, mais c'est vraiment l'apprentissage de l'usage du mot, et c'est vraiment le mot qui va déterminer, en fait, la psychologie. C'est vrai qu'on peut tout à fait intégrer une dimension psychologique, mais le fait qu'on apprenne un mot dans tel ou tel contexte, et qu'on va utiliser, c'est l'usage de ce mot qui va, en fait, déterminer son sens et ce qu'il va être dans la vie. Et donc, on peut parler de psychologie, mais on peut aussi ne pas avoir ce passage par psychologie, et juste dire qu'on agit, donc, dans le monde par ses mots, et on apprend à son enfant à agir avec ses mots. Il sent la nature, il y a de la littérature, parce qu'est-ce qu'il pense une sédimentation personnelle, qu'il y a un sens des mots au fur et à mesure où les usages sont rencontrés dans une vie, une lecture ? Oui, mais l'usage, c'est pour ça qu'il y a une dimension très individuelle aussi, très subjective de la constitution du sens, puisque, de fait, la façon dont un mot va être utilisé dans un ouvrage va aussi contribuer, en fait, c'est ça la grammaire, en fait, c'est l'ensemble des usages qui vont se concaténer pour produire, en fait, le sens pour vous. Et donc, bien sûr que ça a du coup une très grande importance, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui va marquer inversement l'importance de tel ouvrage, c'est comment il a pu, en fait, inscrire ces mots en vous, et produire, en fait, ensuite, votre propre usage des mots. Excusez-moi. Non, je pensais à James Joyce, justement, par rapport à ce que vous disiez sur l'usage des mots, et la signification qui ne va pas forcément préciser les usages. Donc, j'aurais voulu parler, justement, James Joyce, la façon dont il a abordé, c'est le travers des mots, etc. Mais je pense que dans l'écriture, on me sait d'en parler, Frédéric aussi, hein, l'écriture, être un écrivain, c'est à la fois, effectivement, de les produire, en fait, c'est vraiment de la production de sens et d'utiliser les mots dans des nouveaux contextes et du coup de produire un nouveau sens en même temps qu'un nouvel usage. Donc, on peut le dire pour Joyce parce que c'est plus délibéré, mais on peut le dire de beaucoup d'écrivains. Et c'est pas seulement par volonté de créer un nouveau sens, mais de créer un contexte qui donne, en fait, un sens, qui donne un nouveau sens. Donc, c'est pour ça que, vraiment, cette dimension du contexte dans la création de l'usage, elle est cruciale, hein, puisque c'est vraiment, en fait, la situation qui va créer le nouveau sens, hein, c'est pas une certaine forme d'institution et de création. Enfin, la personne arrive à donner à un mot le sens qu'il veut, hein, c'est vrai que parfois on veut, on veut faire des néologismes, on essaie, mais en réalité, s'il y a pas des personnes ou des groupes qui s'emparent de ces néologismes pour leur donner une vie, ça marche pas, hein, donc on peut pas... Par contre, on peut quand même en créer, mais il faut que ça soit repris, en fait. Applaudissements